Super ringard pour les uns, incontournable pour les autres. La finale du concours de l'Eurovision aura lieu samedi prochain. La dernière fois que la Suisse a gagné, c'était une Québécoise qui chantait. Cette année, le candidat est plus local. John Steers, c'est son nom, il est né à Brault. Il est d'origine albanaise et kosovare et il serait la meilleure chance de la Suisse depuis Céline Dion. Yves Godel signe le portrait de ce jeune chanteur dont la voix en a fait buzzer plus d'un. John Steers, les larmes de John. Derrière ce nom mélancolique, un artiste de 22 ans sur le chemin de la célébrité. A Paris pour quelques jours, il enchaîne séances photos et interviews. Son agenda déborde. J'arrête pas de parler pendant les interviews. On me dit, oh mon Dieu, mais comment est-ce que je vais couper ça au montage ? Mais en fait, c'est parce que je sens cette urgence et je pense que c'est ce qui plaît aux gens. C'est que les gens, ils sentent qu'il y a une urgence dans mon message. Ils sentent que j'ai envie de parler, que j'ai besoin de parler et que j'ai besoin de raconter certaines choses. Depuis son enfance, il enchaîne les concours de talents vocaux. À chaque fois, il finit parmi les premiers. En 2019, il atteint les demi-finales de The Voice. L'expérience The Voice a été dix ans d'expérience d'un coup. Parce qu'en fait, c'est comment se comporter face à des caméras, quelle est l'image qu'on a envie de véhiculer, qu'est-ce qu'on a envie de dire, comment se montrer, les choix artistiques, apprendre de toutes ces expériences pour pouvoir se construire. Prochaine étape, l'Eurovision, où il représentera la Suisse. Au cœur de la gruyère, il y a Brault, 2600 habitants et sa célèbre chocolaterie. Mais à Brault, il y a dorénavant John Steers. Il nous accueille chez lui avec ses parents, un peu intimidés par notre caméra. Sa mère est albanaise, son père Kosovar. Ils sont arrivés en Suisse il y a une trentaine d'années, mais c'est ici, en Gruyère, que sont nés leurs deux enfants. À l'école, je n'avais pas vraiment la sensation d'être Suisse, parce que John, G.J.O.N., on me disait, mais c'est quoi ce prénom, comment ça se dit ? Jamais les profs ne réussissaient à me le dire. J'ai même des profs qui m'ont appelé toute l'année faux, alors que je les corrigeais tout le temps. Et en même temps, quand j'allais au Kosovo, je n'avais pas l'impression de venir du Kosovo, parce que c'est une autre éducation, simplement, c'est un autre mode de vie. Donc je me sentais vachement privilégié par rapport aux autres. Pourtant, là-bas, John est une star. Tout a commencé lors d'un télécrochet. Il n'avait alors que 12 ans. En Albanie, comme au Kosovo, les chaînes de télévision se l'arrachent et l'invitent à se produire sur scène. Ses parents ne se lassent pas de revoir ses exploits télévisés. Mais John a dû batailler ferme pour leur faire accepter son projet de carrière dans la musique. Il a fini Saint-Mathieu en 2019, je crois. Et là, il m'a dit, maman, j'arrête. Je veux faire de la musique. Je ne peux pas faire les études et la musique en même temps. Si je dois m'y mettre, c'est 100% de la musique. Et c'est là où je me vois. Et là, vous êtes fâchée. Et là, je suis fâchée. Vraiment fâchée, parce que pour moi, c'était les études avant et après la musique. Et avoir un diplôme, pour moi, c'était quand même un peu plus sûr dans le monde qu'on vit. C'est plus sûr d'avoir un diplôme et trouver un travail. Mais j'étais face à un mur. Je pense que c'était aussi pour tester ma confiance en moi et pour tester aussi ma volonté, en fait. Je ne sais pas si c'est une réaction, on va dire, normale, mais c'est une réaction humaine de s'inquiéter. Et aussi, on n'est pas non plus... Enfin, je veux dire, on n'est pas une famille. Quand on est venu ici, on nous a ouvert toutes les portes tout de suite. Donc, évidemment qu'il y a une peur aussi. Il a fallu se battre. Puis ils n'ont pas envie que moi, je me batte autant qu'eux se sont battus. Une maman en colère qui décide pourtant d'inscrire son fils au plus célèbre télécrochet de la chanson. Elle décide même d'aller filmer son fils en cachette pour renvoyer les images à la production. Je ne voulais pas lui dire que j'avais inscrit. J'avais inscrit et puis eux, l'émission, ils m'ont demandé un vidéo. Je ne voulais pas non plus lui dire qu'il me fallait un vidéo parce que pour moi, je ne voulais pas me... Pas rabaisser, mais je ne sais pas comment t'exprimer ça. Je ne voulais pas te dire non plus que je t'ai inscrit parce que je ne voulais pas non plus te dire que je suis d'accord avec ce que tu fais. Tu vois ? Aujourd'hui, sa carrière est lancée et l'Eurovision approche. Ça va être un message pour tout le monde et je pense surtout pour le multiculturalisme parce qu'au final, c'est ce que j'essaie de représenter. C'est que moi, j'ai la sensation que je viens de nulle part. Enfin, je n'ai pas l'impression que je me dis au fond de moi, je suis suisse et au fond de moi, je suis albanais. J'ai l'impression que je suis plus européen qu'autre chose. À Brault, le citoyen John Steers est dans tous les esprits. Même le syndic se réjouit de cet écho providentiel. C'est une fierté qui est immense de savoir que cet écolier broquois qui est en train de faire maintenant une carrière phénoménale, je peux vous dire que toute la population va être derrière son écran et on espère, en tout cas pour lui, qu'il va représenter, en plus du chocolat, bro à l'échelon international. À l'école primaire, nous retrouvons un de ses anciens professeurs. Alain Castella se souvient d'un petit John appliqué, cultivé et surtout passionné par la musique. Un talent, peut-être qu'on ne s'en est pas rendu compte. On savait qu'il était bon pour cette branche-là, mais peut-être pas à dire qu'il allait chanter un jour à l'Eurovision. Ça, certainement pas. Mais qu'il était doué dans ce domaine, oui, ça, c'est certain. Pour nous, John, il est du village, il est gruyrien, même s'il portait le brozon de la gruyère, on n'en serait même pas étonné. Donc il fait partie des nôtres, il est broquois. Le broquois est suivi de près par un expert. Ça fait 30 ans que Jean-Marc Richard présente l'Eurovision sur nos ondes. Il est très jeune et il fait déjà tout très bien. C'est-à-dire que c'est pas juste un interprète, c'est pas juste un compositeur. Il fait tout très bien, tout en étant très jeune et surtout, il a la tête sur les épaules. C'est-à-dire que pour lui, il fait de la musique et c'est ce qui est prioritaire. Et ça, ça m'a toujours impressionné chez John, c'est-à-dire ce côté « Je veux faire bien, je veux faire encore mieux, c'est plus important que le succès que je peux avoir d'une manière ou d'une autre. » Le titre qu'il présentera en live à l'Eurovision est déjà un succès sur les réseaux. Deux millions de vues sur YouTube en moins d'un mois. John Steers affole aussi les pronostics les plus fous. Certains le voient déjà vainqueur, d'autres le classent au moins dans le trio de tête. Pas de doute non plus pour Jean-Marc Richard. La Suisse tient là sa meilleure chance de gagner depuis Céline Lyon en 1988. Je pense que c'est une chanson qui correspond parfaitement à l'univers de l'Eurovision tel qu'il est aujourd'hui. On ne peut plus dire « J'écris une chanson pour l'Eurovision ». On doit être authentique, on doit être vrai. Reste que c'est une chanson suisse. Donc à partir du monde, c'est une chanson suisse. Des fois, on n'a pas nécessairement le vote de nos voisins comme d'autres pays. Mais je pense que ça ne va pas être un handicap parce que je pense que les gens sont très touchés par cette chanson, qu'ils la sentent au plus profond d'eux-mêmes et qu'ils sentent l'authenticité de John. John vit dans ce garage réaménagé juste à côté de la maison familiale. C'est ici qu'il compose et se ressource. Avec lui aujourd'hui, Pauline, sa meilleure amie. Ça, c'est quel magazine ? C'est... On n'avait rien répondu, du coup, à eux. Cette ancienne copine de classe, cette improvisée assistante personnelle, conseillère et attachée de presse. À 22 ans, il fonctionne déjà comme des pros. Alors, la semaine prochaine, il y a environ 52 interviews que John va devoir réaliser, des plus grosses, des plus petites, mais il va être très sollicité avant le départ. Moi, je lui ai dit d'envoyer un mail, comme ça, ça se fait officiellement, et comme ça, on a la trace, et comme ça, on se rappelle, surtout parce que, comme je reçois 200 000 WhatsApp... Mais du coup, je réponds dans le sens que c'est zéro, c'est OK. Elle a une grande patience, aussi vis-à-vis de moi, parce que c'est vrai que, du coup, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut fermer les yeux. Quand, par exemple, je ne peux pas faire une interview alors qu'on a dit que je pouvais le faire, et que, du coup, il faut renvoyer un mail. C'est plein de choses comme ça où, tout d'un coup, il faut un peu, des fois, aussi rattraper mes erreurs. Et c'est une personne... C'est, pour moi, une des seules personnes qui fait tout ça avec un cœur énorme et, en fait, sans jugement, en fait. Puis c'est ça, l'essentiel. John n'est pas du genre à attendre. Il a déjà anticipé l'après-Eurovision. En début d'année, il signe avec cette maison de disques à Paris, un label, comme on dit dans le milieu. Pour un artiste, c'est un peu le Graal. Déjà, économiquement, je peux, du coup, vivre de la musique. Ensuite, je peux rêver aussi de pouvoir collaborer avec des gens que je ne pourrais pas contacter par moi-même parce que je sais très bien qu'il n'y aurait aucune résonance. Et surtout, si je pense que je suis quelqu'un d'assez impatient et, du coup, je n'aurais absolument pas la patience moi-même d'essayer de me débrouiller par moi-même uniquement et de voir mon projet s'éclore dans 10 ans, quoi. Ici, les places sont rares. Seule une vingtaine d'artistes bénéficient d'un contrat. John Steers a su convaincre au premier contact. On s'est contacté avec John. On s'est vu. Il m'a fait écouter notamment la chanson qu'il va chanter à l'Hourvision. Et honnêtement, j'ai eu un coup de cœur immédiat et vraiment intense, quoi. C'est-à-dire que ça a été... Il n'y a pas eu de réflexion chez moi. Ça a été vraiment un gros coup de cœur, quoi. Je suis certain, comme toi, qu'il faut dans l'album des morceaux up-tempo avec différentes vibrations et tout, c'est sûr. Pour un label, c'est toujours un pari risqué. Les sommes d'argent engagées sont importantes et le retour sur investissement n'est jamais garanti. J'ai envie de dire, c'est le métier de producteur. C'est de croire en un artiste et de faire tout pour que ça marche. Et avant que ça marche, il y a un volume de dépenses qui peut être perdu. C'est comme ça. Après l'Eurovision et quel que soit le résultat, John devra se concentrer sur la sortie de son premier album avec l'espoir de faire un triomphe. Sous-titrage Société Radio-Canada et quel que soit le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada